Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des habitudes que j'ai mis en place en tant que healthy girl Pourquoi je me considère comme une healthy girl ? Bah tout simplement parce que depuis pas mal d'années j'ai un mode de vie quand même assez sain Où j'essaye de mettre plein de petites choses en place pour tout simplement vivre sainement Il y a certains trucs ça fait longtemps que je les ai mis en place et d'autres choses c'est tout récent Donc voilà j'avais envie de vous partager ça parce que je trouve que ça peut être utile Et c'est très important aussi pour la santé, pour le mental d'avoir une vie saine dans tous les points Je ne vais pas parler que de la nourriture, ça va être vraiment sur tous les points Que ce soit le mental, le physique, la nourriture, le sommeil, la santé, vraiment plein 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 de choses Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à continuer cette vidéo Première habitude dont je vais vous parler, c'est une habitude que j'ai commencé tout récemment Ça doit faire un peu plus d'une semaine Que tous les matins je bois un matcha Alors il faut savoir que je n'aime pas le café Et le thé ça dépend lesquels Je cherchais désespérément une boisson Que j'allais pouvoir prendre tous les matins Pourquoi ? Parce que je me lève assez tôt Mais je ne prends pas mon petit déjeuner directement Donc j'avais quand même un petit creux dans l'estomac Et je voulais vraiment avoir quelque chose dans le ventre En me réveillant quoi Je ne peux pas rester une heure, deux heures sans rien en me levant Donc j'ai cherché une boisson et j'ai découvert Enfin découvert, ça fait longtemps qu'on en entend parler sur les réseaux, sur Youtube, etc Du matcha Et je vous avoue que j'avais un petit peu peur Parce que j'avais eu des échos comme quoi tout le monde n'aime pas le matcha Que ça a un goût d'herbe, que c'est pas bon et tout Donc je ne vous ai pas trop me lancé Mais puis je me suis dit pourquoi pas essayer Donc moi j'ai commandé apparemment le meilleur matcha Voilà j'ai cherché des vidéos et tout Et c'était celui de chez Anatae Et je dois dire que j'ai vraiment hésité Parce que je trouvais ça cher pour le petit pot Je crois que c'est environ 30 euros, 35 euros Mais je me suis dit qu'il ne tente rien à rien Donc autant tester quoi Du coup j'ai testé Première fois j'ai détesté Mais vraiment détesté Je ne comprenais pas comment les gens pouvaient boire ça J'ai essayé de s'incruster dans la vidéo En sachant que sur le site il y avait plusieurs sortes de matcha Il y avait sans amertume, avec l'amertume léger, etc Moi j'ai pris vraiment sans amertume Parce que je déteste les choses amères Donc voilà je me suis dit ce sera bon Et en fait au final je l'ai préparé exactement Comme ils disaient sur le site et tout J'ai vraiment tout bien fait Enfin voilà j'ai tout vraiment bien fait En sachant que moi je mets du lait dedans Du lait d'amande Et j'ai goûté mon dieu Ça avait un goût d'algues De pourriture Je ne sais pas trop comment on appelait ça Mais vraiment c'était une horreur Et alors c'était amère Mais à un point Moi qui déteste l'amertume Je vous promets c'était pas bon du tout Alors je ne suis pas restée sur ce premier matcha défectueux J'ai persévéré Et je me suis dit Je vais essayer de mettre moins de matcha du coup Et plus de lait Voilà pour que le goût soit vraiment léger Et c'est ce que je fais maintenant Comme vous le voyez Vous voyez sur les images Où je suis en train de préparer C'est mon petit matcha de ce matin Je mets plus de la moitié de lait Et je mets vraiment très peu de matcha dilué avec de l'eau Vraiment voilà il n'y en a pas beaucoup Et c'est comme ça que je l'apprécie le plus Alors si vous voulez un petit peu plus de gourmandise Ou quoi vous pouvez mettre du sucre dedans Moi je mets de l'arôme de vanille C'est excellent Vraiment ça donne un petit goût Vanillé comme ça Et voilà c'est trop bien Donc le matcha Boisson idéal Je vais juste vous dire Les bienfaits Parce que quand même Il y en a pas mal Donc déjà il faut savoir que le matcha C'est un très très bon antioxydant Donc c'est vraiment quelque chose Qui va vous détoxifier Donc c'est vraiment idéal Donc si vous voulez faire une petite détox Ou quoi De boire plusieurs matcha Même par jour Moi j'en bois qu'un Parce que vu que je mets du lait Voilà il ne faut pas trop abuser non plus du lait Donc j'en bois qu'un par jour Mais c'est hyper Hyper bien pour ça Et ça permet aussi du coup De renforcer l'émail dentaire Et de protéger des caries C'est un antioxydant aussi Qui permet de lutter contre le diabète Et le cholestérol Donc ça vraiment C'est quelque chose d'hyper important Parce que ce sont deux choses Qui sont très importantes pour la santé Dont le cholestérol Qui peut vite monter Sans qu'on s'en rende compte Moi il y a une époque J'avais trop de cholestérol Alors que je mangeais plutôt sainement Donc voilà on peut parfois ne pas s'en rendre compte C'est via une prise de sang Qu'on peut voir à quel taux il est Chose aussi ultra importante C'est que ça renforce le système immunitaire Grâce aux vitamines A, C et E Ça a également une propriété Hyper relaxante Parce que le matcha contient De la L-théanine Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un acide aminé Qui va agir comme un anti-stress Et du coup ça va permettre Qu'on soit un peu plus relaxé Et pas justement L'effet inverse du café Ou avec le café On va avoir un gain d'énergie Mais que deux heures après On va avoir un coup de mou quoi Ça permet vraiment le matcha de relaxer Mais en même temps d'apporter de l'énergie Et pas stress ou une anxiété Comme le café peut le faire Ça permet également d'avoir une belle peau Mais je vais pas m'attarder sur tous les points Parce que sinon on est encore là demain Mais oui le matcha permet d'avoir une belle peau De retarder les rides D'améliorer l'élasticité de la peau Chose aussi très importante Qui est mon cas pour l'instant C'est que ça aide à la perte de poids Moi vous me savez je suis en perte de poids Là j'ai perdu 7 kilos Et je suis toujours en perte de poids Apparemment ça aide pas mal Parce qu'il augmente le taux de combustion Des graisses stockées Et donc il permet de diminuer la formation De nouvelles graisses Ça c'est hyper important C'est également un anti-inflammatoire Et aussi chose hyper importante Ça diminue les odeurs corporelles aussi Si vous transpirez quand même assez bien Ça permet de limiter un petit peu L'odeur de la transpiration Grâce au chlorophylle qu'il y a dans ce matcha Donc voilà vraiment plein plein de bienfaits Donc je vous invite vraiment à tester le matcha Et à le préparer comme moi je le fais Si vous voulez pas trop fort goût En tout cas moi depuis que j'ai commencé C'était déjà trop bien Parce que j'ai trouvé ma boisson du matin Donc ça je suis trop contente Et c'est vrai que moi le café J'aime bien le café froid Par exemple à la vanille Ça j'adore Mais c'est vrai que le café Pour les personnes anxieuses C'est pas le top Et moi vous le savez Je suis quand même assez anxieuse Donc voilà c'était pas non plus le top pour moi Il me faut vraiment quelque chose Qui permet de me relaxer Me calmer Et vraiment ça c'est juste parfait Alors deuxième habitude Que j'ai mis en place Depuis quelques mois je pense Mais avant c'était pas le cas C'est que mon téléphone est mis Je crois que c'est en mode sommeil Que ça s'appelle Jusqu'à 8h du matin Voilà c'est vraiment avant 8h Je ne prends pas mon téléphone Je ne réponds pas au message Et à la place je prends mon livre Et c'est vraiment quelque chose Que je fais tous les matins Que ce soit une demi-heure Une heure si j'ai le temps 20 minutes Enfin voilà vraiment C'est quelque chose déjà Qui me fait plaisir Parce que moi la lecture C'est une de mes passions aussi Et ça me fait trop plaisir En fait de prendre mon livre le matin Et de me dire Je vais rentrer dans mon univers de lecture Pour un petit peu décompresser De la journée qui va arriver Pour déjà commencer la journée du bon pied Et tout voilà Moi c'est quelque chose Que j'ai mis en place Qui a quand même un petit temps Puisque j'ai repris la lecture en janvier Donc depuis que j'ai repris la lecture Ça aussi ça a été révélateur Entre guillemets Puisque je regarde beaucoup moins la TV Et ça m'a permis de mettre Ces habitudes en place Avec mon téléphone Où je ne le prends plus Avant 8h du matin Et ça tous les jours Donc ça fait vraiment Bien fou je peux vous le dire Autre habitude que j'ai mis en place Depuis que j'ai 3 chiens du coup C'est de marcher beaucoup Donc moi je me fixe un objectif De 7500 pas par jour Parce que je fais quand même du sport Tous les jours Au remis de la marche Donc je trouve que c'est Quand même assez raisonnable Et il y a parfois Je n'atteins pas l'objectif Et c'est pas grave C'est peut-être pas non plus Être une pression Moi vu que j'ai 3 chiens Ça m'oblige un petit peu À sortir Parce que je dois aller promener Tous les jours Aujourd'hui en plus Je vais faire 2 balades Parce que Gaëtan Ce n'est pas venir avec moi Les balader Donc je dois aller les balader Toutes seules Donc j'en sors 2 aujourd'hui D'habitude quand il est là On fait une grosse balade Avec les 3 Là je vais faire 2 plus courtes balades Du coup Là on va commencer avec Jessie Donc je vais aller balader Un petit peu Environ 30 minutes 30-40 minutes maximum Comme ça Ça me permet de marcher De faire mes pas Et je peux vous dire Que si vous êtes en perte de poids Déjà ça aide Vachement à la perte de poids De marcher De bouger Et si vous n'êtes pas en perte de poids Ça aide aussi À garder une bonne santé Et parce que Il faut bouger Notre corps a besoin de bouger Se dépenser etc Donc de plus si vous avez Si vous comme moi Vous êtes souvent assis Il faut Il faut vraiment Se forcer Même si vous n'avez pas de chien Voilà Vous mettez votre musique Dans les oreilles Et vous partez faire une bonne balade Ça va vraiment vous aérer l'esprit Et tout Enfin voilà La marche C'est vraiment le top Surtout si vous avez un beau cadre Autour de chez vous Moi je vous avoue Mon cadre est pas non plus dingue Et en 3 chiens Ça m'oblige À y aller Et du coup Let's go Sous-titres par Jérémy Diaz Je me suis changée En tenue de sport Puisqu'on se retrouve Pour la quatrième habitude Pour une vie saine Que j'ai mis en place Et que j'avais un petit peu Zappée Pendant un temps C'est le sport Vraiment C'est quelque chose Qui est hyper important Même si on a une bonne alimentation Si le sport ne suit pas Déjà on n'aura pas de résultat Si on se garde à des résultats Comme moi Tout simplement parce que Le sport c'est essentiel Dans la vie Que ce soit n'importe quel sport Même la marche C'est un sport Mais il faut bouger son corps Il faut transpirer Ça permet aussi d'avoir des objectifs Des buts D'être fier de soi De ce qu'on a accompli Etc Donc moi Je fais de la musculation Dans mon petit home gym Donc voilà Mon petit home gym Donc on a un petit banc Avec des haltères Une barre Voilà tout ce qu'il faut Des petits élastiques là-bas Enfin vraiment On a tout ce qu'il faut Pour s'entraîner correctement J'ai également mon vélo Qui est là Pour mes séances de cardio Aujourd'hui C'est la séance Haut du corps Donc tout ce qui est bras Dos Etc Donc on va faire ça C'est ma séance préférée C'est la séance que je préfère faire Puisque moi J'adore le haut du corps Le bas du corps Je trouve ça Mais tellement difficile Un point J'ai beaucoup plus de mal Avec le bas du corps Je préfère travailler Le haut du corps Mais j'aimerais vraiment Améliorer ma silhouette Au niveau du bas du corps Que ce soit le fessier Etc Donc je dois quand même le faire Mais le haut du corps C'est vraiment ce que je préfère Du coup là c'est parti Je vais préparer Ma barre avec les disques Etc Et puis Je vous montre Quelques petits exercices J'ai aussi oublié de le préciser Mais je suis un programme personnalisé De séances de sport Avec la coach et youtubeuse Fanny E Et donc c'est elle qui me fait Tout mon programme personnalisé C'est pour ça que je ne peux pas vous montrer Toute ma séance non plus Je vous montre quelques petits exercices Mais voilà Si vous ne savez pas par où commencer Si vous voulez faire de la muscu Je vous conseille De vraiment prendre Soit de suivre un programme pour débutants Mais voilà Ce n'est vraiment pas l'idéal Seulement si vous n'avez pas trop les moyens Mais si vous avez les moyens De prendre un coach personnalisé Vraiment faites-le Que ce soit en salle de sport Ou chez vous Parce que ça va vous permettre De faire correctement les mouvements En fait Le coach va pouvoir vous corriger Vraiment sur les mouvements Et ça c'est vraiment Le meilleur quand vous commencez Parce que bien souvent On fait beaucoup d'erreurs Quand on commence Et ça c'est vraiment bien Et ça c'est vraiment quoi Et ça c'est vraiment Désolée, je suis un petit peu à contre-jour là, mais j'ai pas trop le choix parce que c'est le meilleur endroit pour poser la caméra. On va terminer la semaine au sport par un truc normalement que je fais le matin, mais cette fois-ci j'ai complètement zappé. Et c'est aussi une habitude que j'ai prise grâce au coaching, parce qu'avant je savais ce que c'était, etc. Mais c'est vraiment Fanny qui m'a intégrée dans ma routine d'entraînement. C'est le Stomach Vacuum, c'est une pratique qui nécessite d'inspirer et rentrer le ventre au maximum, et puis d'expirer en rentrant plus le ventre. Ça permet d'avoir un ventre plat, bien gainé, ça aide aussi à la digestion. C'est aussi une pratique respiratoire, ça aide à la respiration, à vraiment contrôler sa respiration. C'est un effet apaisant, vous voyez, un petit peu comme la méditation. Donc voilà, moi je fais ça pendant 5 minutes, et ça passe hyper vite, franchement c'est rapide. C'est cool à faire, on a un petit peu de musique relaxante, et voilà, ça passe tout seul. Une autre habitude évidemment de l'Healthy Girl, c'est de manger sainement. Évidemment, pour un mode de vie sain, il faut manger sainement la plupart du temps. Je dis bien la plupart du temps parce qu'on n'est pas des machines non plus, on a parfois envie de se faire plaisir, et c'est normal. Mais 80% du temps, il faut manger sainement. Sainement ne veut pas dire manger très peu, ne veut pas dire faire un régime, ça veut dire simplement manger des bons aliments qui sont le moins transformés possible, cuisiner le plus possible vous-même, faire des bons petits plats, et voilà, manger des choses qui vous font plaisir aussi. Manger sainement ne veut pas dire, encore une fois, faire régime, ou manger pour perdre du poids. Ah non, manger sainement, c'est juste manger ça, équilibré, et avec des aliments, ça du coup. Donc là, mon petit repas pour aujourd'hui, alors que ça ne donne pas trop envie, vu comme ça, mais je vous assure que c'est excellent. Donc j'ai fait ici une petite fondue au poireau, avec de la crème, des petites pommes de terre, grenailles trop bon, et des oeufs brouillés. Le mélange peut paraître spécial, mais je vous assure que c'est excellent. Je suis repartie pour la deuxième balade de la journée avec Oana cette fois, donc c'est parti pour aller faire les petits pas de la journée. Désolée pour ce superbe plan, vous ne me voyez pas très très bien, mais une des habitudes aussi à laquelle je viens de penser, en rapport un petit peu avec le fait de manger sainement, c'est également de boire beaucoup d'eau. Minimum 1,5 litre par jour, et les personnes qui font beaucoup de sport, on conseille quand même 2 litres par jour d'eau. Pourquoi ? Parce que tout simplement l'eau, c'est la vie les gars, vraiment. Déjà, ça permet d'éliminer toutes les toxines correctement, de faire fonctionner vos reins correctement. Ça a également un effet sur la peau, les cheveux, vraiment, c'est un truc de dingue. Moi, je peux vous dire que quand je ne bois pas beaucoup d'eau, j'attrape une poussée d'acné. Vraiment, c'est un truc de dingue pour vous dire à quel point l'eau a vraiment un réel bienfait aussi sur la peau et que c'est nécessaire et que c'est parfois très difficile de boire de l'eau. Moi-même, je ne le fais pas tous les jours, j'avoue, ce n'est pas une habitude encore qui est vraiment ancrée dans mes habitudes, mais c'est une habitude que j'aimerais beaucoup mettre en place. Là, ça m'arrive parfois de boire à peine 1 litre par jour parce que je n'arrive pas en fait à boire. Et je pense que j'aurais trouvé une solution pour ça, c'est que je vais m'acheter une gourde de 1,5 litre ou 2 litres. Je pense plus que je vais prendre 2 litres, mais c'est plus gros, mais bon, ce n'est pas grave. En fait, on vend sur Amazon vraiment pas cher et en fait, c'est une gourde avec les millilitres qui sont notés dessus à chaque fois. Et comme ça, vous savez ce que vous avez bu, où vous en êtes, ce qu'il vous reste à boire sur la journée, etc. Parce que moi, je bois de l'eau en bouteille. Il me suffirait juste de transvaser l'eau en bouteille dans ma gourde parce que je ne bois pas l'eau du robinet, j'aime pas du tout. Je ne bois qu'une seule sorte d'eau, c'est vraiment très difficile. Et en fait, avec les bouteilles, on ne boit pas. En fait, celle-ci, c'est 1 litre par exemple, sauf que je ne l'entame jamais complète le matin en fait. A chaque fois, genre c'est des demi et du coup, je ne vois pas ce que j'ai bu. Donc, c'est vraiment très problématique. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment acheter une gourde et ça, je vais le faire. Et autre petite astuce, si vous n'arrivez pas à boire de l'eau, c'est essayer de vous trouver une sorte d'eau, une marque qui vous correspond et que vous aimez en fait. Parce qu'il y a tellement de marques d'eau différentes, tellement de sortes différentes que parfois, on ne se rend pas compte qu'on teste par exemple, imaginons, je prends un exemple, l'eau la moins chère du magasin. Et au final, peut-être qu'une eau un petit peu plus chère, vous l'apprécierez plus. Je prends un exemple, moi ici, c'est une de chez Colreuth. C'est la eau minérale naturelle des Alpes, donc ce n'est pas une marque très chère, c'est la marque Bonnie du Colreuth. Et elle a quasiment le même goût que la Spa. Donc voilà, c'est la seule eau que j'aime bien par exemple, mais la Spa est quand même assez chère. C'est quand même une eau de qualité, on va dire. Peut-être que l'eau de votre robinet est bien meilleure que l'eau en bouteille aussi, on ne sait pas. Mais voilà, vraiment, essayez de trouver une alternative. Je sais qu'il y a aussi des alternatives de les water drops, les petits trucs à mettre dans l'eau qui se dissous. Il y a aussi les air-up, je crois, c'est le petit truc rond qu'on met près du bouchon. Et du coup, on croit qu'on a un goût dans l'eau, mais en fait non. C'est un petit tour de magie, entre guillemets. Et enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc vraiment, essayez de trouver quelque chose qui vous convient pour que vous puissiez avoir de l'eau. Parce que vraiment, c'est hyper important les gars. Même si vous ne ressentez pas le besoin maintenant, peut-être que dans quelques années, vous pourrez avoir des problèmes de santé. Parce que vous n'aurez pas bu assez en fait. Problèmes au ras, etc. Donc vraiment, c'est hyper important. Je compte sur vous. Je vous retrouve le soir. Il est pas mal tard. Là, je vais m'apprêter à aller dormir. Parce que je suis vraiment éclatée, comme vous le voyez à ma tête. Faites pas attention aussi, j'ai mis de la crème pour les boutons sur mes petites imperfections. Donc c'est normal. Si j'ai des petites zones vertes, je vais vous parler des deux dernières habitudes que j'ai mis en place. Alors, quelque chose que j'ai mis en place qui pour moi aide à avoir un mode de vie, ça, c'est faire des to-do listes. Autant avant, je planifiais tout. Mais vraiment, quand je vous dis tout, c'est que je planifiais ma journée du matin au coucher avec les heures, etc. J'étais un peu trop carrée. Et ça me portait préjudice parce que je me mets trop de pression. Dès qu'il y a un truc qui se passait mal, dans un bad mood et tout. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je fais juste des to-do listes pour la journée. Donc le soir, juste avant d'aller dormir, je prends ma petite application Notion. Donc en fait, c'est une application où vous pouvez vraiment faire plein de choses. Moi, j'ai fait mon planeur. Donc vous voyez, ça, c'est mon planeur pour le mois, par exemple. Avec vraiment toutes les choses que j'ai dans le mois. Donc c'est super pratique. Et ce que je fais, c'est que je fais des to-do listes. Donc vraiment, c'est hyper, hyper pratique. Parce que sur Notion, en fait... Donc vous voyez, moi, par exemple, le soir, j'écris vraiment tout ce que j'ai à faire pour le lendemain. Et ça permet aussi de me vider la tête et de ne pas aller m'endormir en me demandant Tiens, qu'est-ce que j'ai à faire demain ? Oui, demain, je vais faire ça, ça, ça. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quelque chose pour se vider la tête, se nettoyer l'esprit. Donc vraiment, je trouve ça trop bien. Vraiment, notez tout ce que vous avez à faire. C'est une habitude saine à avoir, je trouve. Parce que c'est vraiment hyper utile dans la vie de tous les jours. Et c'est une organisation, mais sans en faire trop. Donc c'est vraiment parfait. C'est juste le juste milieu, en fait. Et la dernière habitude, c'est privilégier le sommeil. Et c'est vraiment une habitude que j'ai encore du mal à mettre en place. Parce que j'ai du mal, en fait, à me caler sur un rythme. J'essaie de m'y tenir, sauf le week-end, évidemment. Mais en semaine, j'essaie vraiment de m'y tenir. Vu que, en fait, je me réveille assez tôt le matin. Je vais dormir assez tôt aussi. Donc, en général, je vais dormir vers 21h30 maximum. Parce que j'ai vraiment besoin d'avoir au moins 8 heures de sommeil. J'ai bien au moins parce que pour moi, c'est même pas suffisant. J'ai besoin de beaucoup, beaucoup de sommeil. Parce que je fais de l'hypothyroïdie. C'est une maladie de la thyroïde. Un ralentissement de la thyroïde. Et ça fatigue beaucoup, en fait. Ça joue beaucoup sur les hormones de sommeil, tout simplement. Donc, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup de sommeil. Donc, vraiment, pour moi, c'est hyper important de dormir assez. Puisque sinon, ça entraîne des maux de tête. Beaucoup de choses pas cool. Le sommeil, c'est ultra, ultra important. Vraiment, même si vous en ressentez pas forcément le besoin. Je vous assure que dormir au moins 8 heures par nuit, ça change tout. Vraiment. Et vous ressentirez moins la fatigue sur le long terme aussi. En dormant au moins 8 heures par nuit, je peux vous l'assurer. J'espère que ces habitudes d'Alcy Girl vous aura plu. J'espère que vous aurez appris certaines choses. Ou que ça vous aura donné des idées. Ou que mes petites astuces vous aideront dans la vie de tous les jours. Ces petites habitudes m'ont vraiment aidé à devenir la personne que j'ai envie d'être. Et une personne saine, que ce soit mentalement et physiquement. Puisque ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu un long, long chemin avant d'en arriver où je suis. A cet état d'esprit quand même plus ou moins positif. Et se sentir bien dans sa tête et dans son corps. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur quoi que ce soit. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501